Simon Wells, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org Simon Wells, né en 1961 à Cambridge, est un réalisateur, scénariste et animateur britannique. Attiré par le dessin, il désire devenir illustrateur. Toutefois, lors de ses études, ses professeurs lui conseillent de continuer dans l'animation. D'abord embauché par l'animateur Richard Williams, il a l'occasion de travailler sur le film « Qui veut la peau de Roger Rabbit ». Remarquez, il intègre le studio Amblimation et réalise l'ensemble des films de cette branche d'Ambline Entertainment, dont une production tout seul. A la fermeture du studio, il est transféré à DreamWorks Animation, filiale de la nouvelle société DreamWorks SKG, et réalise, avec Brenda Chapman et Steve Hickner, le prince d'Egypte, qui est un succès. Il réalise également son unique film avec acteur, « La machine à explorer le temps », adaptation du roman de son arrière-grand-père, Herbert George Wells. Ensuite, Wells travaille dans l'ombre de diverses productions de DreamWorks au scénario, à l'animation ou encore comme consultant. Il retourne derrière la caméra, cette fois-ci pour Disney, avec « Milo sur Mars », film dont il a écrit le scénario avec son épouse, Wendy. Toutefois, le film reçoit un accueil assez négatif de la critique ainsi que du public et entraîne la perte de près de 110 millions de dollars, ainsi que la fermeture d'Image Movers Digital, la société de Robert Zemeckis, qui renaît néanmoins quelques mois plus tard. Après cet échec, il revient à DreamWorks où il continue d'apporter son expérience à la production de longs métrages. Partie 1. Biographie 1.1. Enfance et études Simon Wells voit le jour en 1961 à Cambridge où ses parents enseignent à l'université. Son père, Martin Wells, est un spécialiste en zoologie considéré comme l'un des plus grands experts sur les céphalopodes dans le monde, et le petit-fils du célèbre écrivain Herbert George Wells. Simon est donc l'arrière-petit-fils de l'auteur. Il passe toute son enfance en Angleterre et commence à lire les œuvres de son arrière-grand-père à l'adolescence. Il étudie à la Perth School ainsi qu'à la City of Leicester Polytechnic dans les années 1980, suivant des cours en conception audiovisuelle. L'un de ses professeurs, John Grace, le définit comme un étudiant brillant, un musicien très compétent, un écrivain ainsi qu'un très bon dessinateur. Désirant devenir illustrateur, ses professeurs lui conseillent, à la vue de ses travaux, de se tourner vers l'animation. 1.2 Début dans l'animation Sorti diplômé de ses études, il fait de multiples allers-retours entre l'Angleterre et les États-Unis. Ensuite, Wells commence à travailler sous les ordres de l'animateur Richard Williams au sein de son studio, notamment sur les animations de spots publicitaires. Plus tard, il fait ses débuts comme réalisateur, occupant cette fonction pour de nombreux travaux et productions du studio. Wells est approché pour être le superviseur de l'animation du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Chuck Jones, travaillant comme conseiller sur le film, propose de faire appel à Richard Williams pour l'animation de certaines séquences. Le réalisateur, Robert Zamakis, Williams ainsi que Wells dessinent les gags de la scène de la cuisine au début du film en une journée seulement. Wells n'hésite pas à apporter une relecture à certains éléments du scénario ainsi qu'à son développement. À partir de ce film, il noue une relation amicale et professionnelle forte avec Zemeckis qui le fait travailler sur les storyboards et design des deux suites de Retour vers le futur. 1.3. Amblimation et premier long-métrage 1989-1995 À la fermeture des studios de Richard Williams, Simon Wells rejoint Amblimation, filiale d'Amblin Entertainment basée à Londres, consacrée aux films d'animation, notamment grâce au succès de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ses travaux lors de ce film lui permettent d'être promu au statut de réalisateur attitré du studio. Steven Spielberg propose à Wells et Phil Nibelink la réalisation du premier long-métrage d'Amblimation, Fievel au Far West, suite de Fievel et le Nouveau Monde, ce qu'ils acceptent. Nibelink avait également travaillé sous les ordres de Williams pour l'animation de Roger Rabbit. Au départ, le réalisateur du premier film, Don Bluth, est appelé pour réaliser cette suite. Toutefois, des différends entre Spielberg et Bluth entraînent le départ de ce dernier. La production commence en mai 1989 avec 250 personnes travaillant sur ce projet. Dans le même temps, le projet des Quatre Dinosaures et le Cirque Magique entre en phase de développement et Wells est nommé réalisateur, toujours avec Phil Nibelink, mais également avec Dick et Ralph Zandag. Fievel au Far West suit toujours les aventures de Fievel Souriskevitz, Fievel Mauskevitz dans la version originale, et de sa famille, qui doivent quitter New York, traqués par les chats de la ville pour l'Ouest Américain. Le film est accueilli de manière mitigée. Le critique Roger Ebert donne une note de 2,5 sur 4 au film. Selon lui, si les enfants y trouveront leur compte, les parents ne prendront pas autant de plaisir que devant Fievel et le Nouveau Monde. L'ambiance du film est moins sombre que son prédécesseur et le suspense est beaucoup moins présent, à contrario de l'humour, comme le souligne un journaliste du Entertainment Weekly. Jerry Beck, journaliste et historien spécialisé dans l'animation, pense également que l'humour cartoonesque et l'animation sont assez proches de ce qui a été fait dans Roger Rabbit. Ce premier film d'animation de Simon Wells ne récolte que 22 millions de dollars aux Etats-Unis et près de 40 millions en tout. Ses résultats décevants entraînent la fin de Fievel sur grand écran. En parallèle, la production des 4 dinosaures, deuxième film d'Emblemation, continue. C'est le premier film d'animation destiné au cinéma à utiliser la colorisation par ordinateur. Plus de 4 ans après le début de la production, cette deuxième réalisation de Simon Wells sort le 24 novembre 1993 aux Etats-Unis. L'histoire est celle d'un groupe de dinosaures envoyés à New York par un scientifique devant faire face à de multiples dangers au sein de la grande ville américaine. Le film est jugé de manière globalement décevante par la critique cinématographique. Daniel Kimmel de Variety définit le film comme un Jurassic Park pour enfants. Si le journaliste reconnaît des erreurs au niveau de la narration, il trouve que le concept du film, à savoir des dinosaures qui deviennent inoffensifs et amis avec des enfants, marche plutôt bien. De son côté, Dustin Thompson du Washington Post loue l'animation vivante et la durée adéquate du film. Par contre, Roger Hubbard n'est pas du tout convaincu et juge cette production en retard par rapport au standard en matière de long métrage d'animation. Todd Kemp du Baltimore Sun fait un constat plus global. Pour lui, cette dernière production montre qu'Emblemation n'évolue pas depuis ses débuts et que les productions animées de Steven Spielberg partagent les mêmes défauts. Les 4 dinosaures et le cirque magique est également un échec commercial, ne récoltant qu'un peu plus de 9 millions de dollars au box office américain. Wells reçoit un jour un script qui est une adaptation de la course au sérum de 1925 et de l'histoire de Balto. Ce husky sibérien est célèbre par son statut de chien de tête du dernier traîneau ramenant une caisse de sérum antidiphtérique au village de Nome en Alaska, durement touché par une épidémie en 1925. Bien qu'il ait déjà vu la statue de Balto à Central Park, le réalisateur ne connaît pas cette histoire avant la lecture du scénario. Il est intéressé pour l'adapter et ainsi faire vivre cette histoire dramatique et héroïque avec Balto. Il propose l'idée à Steven Spielberg de lancer la production mettant en avant que c'est une histoire vraie où des vies d'enfants sont sauvées. Le célèbre producteur accepte. Wells réalise ainsi son premier film de manière individuelle. Les équipes du film et le réalisateur étudient le paysage de l'Alaska, sa faune et visionnent des images de Lydie Tarod, une course de chien de traîneau reprenant le même chemin que le relais de 1925. Sur ce film, Wells attache une grande importance au réalisme des personnages ainsi qu'au respect de l'histoire originale. La principale modification est de transformer le personnage principal en un chien loup. Wells désire jouer sur la dualité entre chien et loup pour rendre intéressant son personnage tout en affirmant que ça n'altère pas l'essence de la légende de Balto. Balto sort le 22 décembre 1995 aux Etats-Unis. Le film raconte le parcours de ce chien loup rejeté de la ville de Nome qui va partir à la recherche du traîneau transportant le sérum anti-diphtérique perdu dans le froid de l'Alaska. Le film est moyennement bien reçu par la presse aux Etats-Unis avec 50% de critiques positives sur 12 votes. Roger Ebert lui attribue un 3 sur 4, affirmant que c'est un film pour enfants, simplement dit, avec beaucoup d'excitation et de caractère. Stephen Holden, critique pour le New York Times, décrit une histoire rafraîchissante sans prétention qui se distingue de la plupart des longs métrages d'animation. A l'inverse, la critique Susan Vloskina pour l'USA Today juge pâteuse l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux et critique fortement la piètre qualité de jeu des acteurs des voix originelles. Le film souffre de la concurrence de Toy Story de Disney avec Pixar dans les salles depuis un mois aux Etats-Unis et ne récolte que 11 millions de dollars au niveau national. Considéré comme un nouvel échec en salles, le film va bénéficier d'un engouement important de la part du public lors de sa sortie en vidéo jusqu'à recevoir un statut de film culte dans le milieu de l'animation traditionnelle. Après ce troisième échec pour Emblemation, le studio ferme ses portes en 1997. Wells, comme beaucoup d'animateurs et salariés, est transféré au sein de DreamWorks SKG, compagnie basée à Los Angeles fondée par Steven Spielberg, David Geffen et Jeffrey Katzenberg. Dès janvier 1995, il avait annoncé son intention de déménager aux Etats-Unis du fait de la délocalisation d'Emblemation dans le quartier d'Hollywood. 1.4. Arrivé chez DreamWorks, 1995-2001 Alors qu'il travaille sur Balto, Simon Wells est nommé réalisateur du Prince d'Egypte avec Brenda Chapman et Steve Eckner pour le futur studio DreamWorks. Il est le plus expérimenté des trois en matière de réalisation. Simon Wells s'implique beaucoup dans les premières productions de DreamWorks Animation. Il fait partie de l'équipe des Storyboarders du premier film de cette division, Fourmise, réalisé par Eric Darnold et Tim Johnson. Sur la conception du Prince d'Egypte, Jeffrey Katzenberg conseille aux réalisateurs de s'inspirer de Gustave Doré, de David Lean avec son film Laurence d'Arabie et de Claude Monet. Les dix commandements constituent également une référence pour les réalisateurs. Lorsqu'on leur annonce le projet, Wells et ses confrères sont conscients de la difficulté du chantier qui est une adaptation de la Bible et plus précisément du livre de l'Exode. De plus, Simon Wells n'est pas vraiment intéressé pour mettre en image un dessin animé biblique et musical et avoue qu'au départ l'idée de l'emballe guerre. La production du film dure quatre années avec un budget de 75 millions de dollars. Près de 350 personnes travaillent avec les réalisateurs sur sa conception. Le britannique désire apporter une touche humoristique à l'histoire, mais se ravise, la production étant contre cette idée. Pour ne pas choquer les différentes religions, l'équipe du film fait appel à divers spécialistes, notamment à des théologiens. En tout, ce sont 700 personnes qui vont servir de consultants, parmi lesquels le pasteur Jerry Falwell. L'un des choix scénaristiques importants est de se focaliser sur le personnage de Moïse à l'âge de 18 ans. Pour Wells, Moïse à l'apogée de sa vie est ennuyeux et il le considère comme une personne à laquelle on ne peut pas s'identifier. Wells évoque à de nombreuses reprises avec Katzenberg la question de la mort dans le film. Pendant la production, Wells prête sa voix au personnage de Ramsès II, notamment pour certaines chansons. Par ailleurs, il est une des voix additionnelles sur une scène où il double un vieil homme. Il fait partie des personnes qui parviennent à convaincre Brenda Chapman de faire la voix chantée de Myriam. Pour le réalisateur, Le Prince d'Égypte n'est pas un film innocent, citant le contexte de l'époque tendu entre les États-Unis et le Moyen-Orient au moment de la promotion du film. Toutefois, il affirme que sa dernière production n'a rien d'un discours politique, pas plus que religieux. Il s'agissait pour nous de montrer la complexité des comportements humains. Pour promouvoir le film, une tournée à travers plusieurs pays est programmée pour une durée de 7 semaines. Elle commence au début du mois de novembre 1998 à Séoul en Corée du Sud, puis passe par Hong Kong, Taïwan, Singapour, l'Australie ou encore la France. Wells fait partie de cette tournée promotionnelle en compagnie de Jeffrey Katzenberg, Val Kilmer qui prête sa voix au personnage principal de Moïse et à celui de Dieu, Richard Chavez, le directeur artistique, ainsi que la productrice Sandra Rabbins. Le Prince d'Égypte sort le 16 décembre 1998 en France et le 18 décembre 1998 aux États-Unis. C'est un succès critique. Le site Rotten Tomatoes affiche un score de 79% de critiques positives sur un total de 84 critiques. Stephen Hunter du Washington Post félicite l'équipe du film pour l'adaptation du livre de l'Exode, élevant le personnage de Moïse au rang de héros ainsi que la qualité des comédiens. Lisa Alspechter, écrivant pour le Chicago Raider, qualifie les effets spéciaux de magnifiques. Toutefois, elle apporte un bémol concernant certains passages de l'histoire et notamment sur le thème de l'esclavage qui est montré de façon complexe alors que le film a été conçu pour un public large. Le journal français Libération, sous la plume de Michel Roudvitch, pense qu'on peut apporter son mouchoir et même amener ses enfants, mais sans grand risque de rire aux larmes. Pierre Murat, pour Télérama, n'est pas convaincu par le film, dont il critique la musique et qu'il trouve aussi bien pensant, mais moins kitsch, donc nettement plus ennuyé que l'ineffable dit commandement. Le film rapporte plus de 218 millions de dollars, dont 101 millions aux Etats-Unis. Après le succès du prince d'Egypte, Wells voit proposer la réalisation de films portant sur la religion. En février 1999, il est engagé comme réalisateur sur le projet d'une suite de Casper, produit par Amblin Entertainment. Ce film doit lui permettre de faire ses débuts à la réalisation d'un film en prise de vue réelle. Il commence à travailler sur l'histoire avec une équipe de scénaristes. Néanmoins, le projet est annulé par Amblin à cause de mauvais résultats des deux suites, Casper l'apprenti fantôme et Casper et Wendy, sortis directement en vidéo, et par l'hésitation de Christina Ricci à reprendre son rôle de Kathleen Harvey. Selon Wells, le sentiment général était que si cette suite ne ferait pas un scénario extraordinaire, il ne servait à rien de le tourner. En novembre 1999, il est nommé, avec Brenda Chapman et Steve Hickner, pour le prince d'Egypte dans la catégorie « Meilleure réalisation pour une production cinématographique » au cours de la 27e cérémonie des Annie Awards. Ils perdent face à Brad Bird et le géant de fer. La même année, le film remporte le Critics' Choice Movie Award du meilleur film d'animation, Execo avec « Mille et une pattes » de John Lasseter et Andrew Stanton. Ensuite, Simon Wells travaille en coulisses sur l'histoire du film « Check and Run » de Peter Lord et Nick Park, ainsi que comme storyboard assistant sur la route d'Eldorado, réalisé par Don Paul et Eric Bergeron. Il fait partie des personnes remerciées par l'équipe de Shrek d'Andrew Adamson et Vicky Jensen en 2001. 1.5 Premier long-métrage en capture réelle et continuité avec DreamWorks 2002-2008 En 1999, Steven Spielberg annonce qu'il réalisera une seconde adaptation du roman « La machine à explorer le temps » d'Urbert George Wells. La famille de Simon Wells se réjouit de le voir participer à l'aventure alors même qu'ils n'ont plus de droits sur le film puisque ceux-ci ont été vendus 40 ans auparavant. Le réalisateur sait que Spielberg ne réalisera pas le film au final et rencontre Jeffrey Katzenberg pour lui demander s'il peut être nommé à ce poste. En juillet 2000, il entre officiellement en négociation avec DreamWorks pour le réaliser. Wells rencontre Walter Parks, producteur du film, et Laurie MacDonald, productrice déléguée, mais ils ne sont pas convaincus par son approche. Parks et MacDonald ne veulent pas d'un réalisateur qui n'a jamais dirigé un film avec des acteurs et désirent trouver quelqu'un qui sait ce qu'ils, les deux producteurs, veulent. Après avoir essuyé les refus de deux réalisateurs, Parks et MacDonald reviennent auprès de Wells, acceptent ses idées pour la production du film et lui donnent leur accord. Wells affirme qu'au moment où il signe son contrat pour diriger ce film, les différentes ébauches scénaristiques se démarquent déjà fortement de l'ouvrage original. Le budget est évalué à 80 millions de dollars. Wells ne désire pas faire une adaptation littérale, car ce ne serait pas faire un film très divertissant. Le roman de son arrière-grand-père est assez déprimant, ou encore assez sombre, selon lui. Il cite le personnage principal, qui est perdu et diminué avec ses voyages dans le temps, ou encore le contexte désolant de certaines parties de l'histoire. Il juge ses éléments incompatibles avec un film d'aventure hollywoodien. Le tournage débute en février 2001. Celui-ci se révèle difficile pour Wells. S'il n'a aucun souci au niveau de la pré-production ou encore de la post-production, qu'il juge assez similaire à ce qu'il a connu dans le cinéma d'animation, il a beaucoup plus de soucis au niveau du tournage et du travail sur le plateau. En juillet 2001, il confie que le processus physique, la prise de vue, le travail avec les acteurs, travailler dans les contraintes physiques du processus de prise de vue ont été difficiles. D'ailleurs, il avoue qu'il n'arrive pas à corriger des incohérences dans l'histoire au moment du tournage. Spielberg aide l'équipe de production et propose certaines idées au niveau de l'histoire. Au mois de mai 2001, Simon Wells est victime d'un malaise selon Keith Williams dans son ouvrage Herbert George Wells' Modernity in the Movies. Le réalisateur déclare dans une interview de 2002 qu'il subit une attaque de panique. Il contacte le producteur David Valdez pour l'informer qu'il ne se sent plus apte à poursuivre la réalisation, abandonnant le projet. Alors qu'il reste dix jours de tournage, il est écarté pour raison médicale. Dreamworks déclare dans un communiqué que le réalisateur est épuisé, victime plus précisément d'une extrême fatigue, et que Gore Verbinski le remplace pour les derniers jours de production. Walter Park se préoccupe avant tout de la santé de Wells et est heureux de la reprise du projet par Verbinski. En 2002, Wells déclare que la production de La machine à explorer le temps l'a presque tué. En parallèle de la production du métrage, il travaille avec les animateurs de Spirit, l'étalon des plaines, réalisés par Kelly Asbury et Lorna Cook, ainsi qu'avec ceux de Sinbad, la légende des sept mers, de Patrick Gilmore et Tim Johnson. Sur ce dernier film, il imagine l'histoire de Sinbad sur l'île au cyclope, un court-métrage interactif avec le personnage principal. Il est nommé dans la catégorie Meilleur Storyboards pour le cinéma, avec ses travaux sur Spirit lors de la 30e cérémonie des Annie Awards. Les trois nommés de cette catégorie ont tous travaillé sur ce film, mais c'est Ronnie Del Carmen qui remporte le trophée. Le film sort sur les écrans américains le 8 mars 2002 et est reçu de manière majoritairement négative par la presse. Le consensus du site Rotten Tomatoes, qui affiche un score de 29% de critiques positives sur 150 avis de presse, est que le film contient de superbes effets spéciaux modernes, mais regrette qu'il passe d'une histoire d'amour perdue à un film d'action thriller confus. Roger Hubbert critique les incohérences du scénario, la psychologie du personnage principal ainsi que certains choix artistiques. Il donne une note de 1,5 sur 4. Charles Keller, fondateur de la section américaine de la Herbert George Wells Society, est heureux de voir que l'œuvre de Wells reste dans l'imaginaire collectif, mais il se révèle déçu par l'adaptation et pense que quelque chose de plus grand aurait pu être fait sur ce film. Dix ans après la fin du tournage, Wells affirme que c'était un grand film ridicule et que le projet était trop gros pour ses débuts à la réalisation d'un film en prise de vue réelle. Il retourne auprès de DreamWorks Animation à plein temps. Il est d'abord storyboarder assistant sur Shrek 2 d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vernon, ainsi que sur Gang de requins d'un trio composé d'Eric Bergeron, Vicky Jensen et Rob Letterman. Il travaille également sur les effets spéciaux du Pôle Express de Robert Zemeckis. Il est nommé une nouvelle fois dans la catégorie Meilleur Storyboards pour le cinéma aux Annie Awards 2006 pour ses storyboards sur Surry City, mais doit s'incliner pour la seconde fois, cette fois-ci face à Gary Graham pour Nos Voisins Les Hommes. Il figure ensuite dans l'équipe des animateurs de Madagascar, d'Eric Darnell et Tom McGrath, et de Shrek le troisième, réalisé par Rahman Hoy et Chris Miller. Enfin, Wells est nommé superviseur des scènes d'action de Kung Fu Panda de John Stevenson et Mark Osborne. 1.6 Écriture et réalisation de Milo sur Mars 2007-2011 Après avoir réalisé La machine à explorer le temps, Wells se consacre à l'écriture du scénario en compagnie de son épouse Wendy. Robert Zemeckis lui propose de réaliser un film en capture de mouvement, ce que le réalisateur accepte tout en demandant à ce que son épouse participe à la production de l'œuvre. Simon et Wendy Wells passent alors une année au sein d'une école d'écriture de scénario gérée par Zemeckis. Ils décident de réaliser une adaptation du livre pour enfants Mars Needs Moms, littéralement Mars a besoin de maman, écrit par Berkeley Breathed, et commencent à plancher sur un scénario au mois d'octobre 2007. Initialement, ils envisagent de réaliser un film pour jeunes enfants, mais Zemeckis ne souhaite pas se restreindre à cette seule cible. Ils écrivent plusieurs versions du scénario avec différentes intrigues et directions, mais le producteur leur reproche de partir trop dans les détails. Il demande que lui soit présenté une histoire en 3 minutes, comme s'il désirait convaincre un acteur de participer au projet. Zemeckis accepte finalement le scénario et Walt Disney Pictures donne son accord pour participer à la production. Milo sur Mars met 3 ans à se réaliser. L'acteur principal du film, Seth Green, passe 6 semaines sur le tournage. Toutefois, possédant une voix incompatible avec son personnage d'enfant de 9 ans, ses répliques sont redoublées par un jeune comédien, Seth Dusky, âgé de 11 ans. Un mois avant la fin de la production, Wells libère l'un de ses superviseurs chargés de l'animation, car il a reçu une offre pour travailler sur un autre projet. Wells lui conseille alors d'accepter cette proposition, il a une famille à nourrir ainsi qu'une vie à mener. Le 12 mars 2010, Disney et Image Movers annoncent la fermeture d'Image Movers Digital en janvier 2011 pour raison économique, dès la fin de la production de Milo sur Mars. A l'annonce de cette nouvelle, Wells ne cache pas sa déception et salue le travail des personnes qui ont participé au film. Il fait un discours devant les salariés et animateurs de la société, rappelant qu'il a déjà connu une fermeture de studio d'animation et que celle-ci n'était pas due à la qualité des films produits, mais à une décision administrative. Le long métrage sort le 11 mars 2011 aux Etats-Unis. Le film reçoit des critiques généralement négatives. Néanmoins, Lisa Schwarzbaum, d'Entertainment Weekly, considère le film comme visuellement magnifique et se demande pourquoi les films en capture de mouvement n'ont pas plus de succès. Laëlle Lovenstein, pour Variety, compare la vision de Simon Wells à celle d'un enfant aux yeux écarquillés d'émerveillement et pense qu'il injecte de l'énergie à son œuvre. Elle ajoute que le film est bien monté et réalisé intelligemment. Elle note que si les parents n'y trouveront toutefois pas leur compte, cette production arrivera à égayer l'intérêt des jeunes garçons. Kirk Honeycutt, du Hollywood Reporter, est du même avis mais souligne surtout que les adolescents n'arriveront pas à se reconnaître dans ce film. Même si le critique affirme que la technique de capture de mouvement s'est améliorée par rapport au drôle de Noël de Scrooge de Zemeckis, il pointe du doigt les nombreuses incohérences du long métrage et le fait que le film n'a pas réussi à construire une histoire convaincante. Dans le Boston Globe, Tom Russo reproche surtout à Wells de ne pas avoir réussi à transmettre l'émotion du livre sur grand écran et de passer à côté de la réflexion sur l'absence d'une mère pour un enfant. Enfin, selon Lou Lumenic, du New York Post, ce qu'il y a de mieux dans ce film est son titre. Il voit dans Milo sur Mars un sous-entendu misogyne, dénonce la laideur de la capture de mouvement et trouve l'histoire très compliquée pour un jeune public. D'autres critiques américains déplorent également l'utilisation de cette technique ainsi que le fait de faire jouer à Seth Ragen le rôle d'un enfant de 9 ans. Au niveau financier, Milo sur Mars est une véritable catastrophe. Avec un budget évalué à près de 150 millions de dollars, il ne parvient à en récolter qu'un peu moins de 39 millions. Ses pertes, estimées à plus de 111 millions de dollars, font de Milo sur Mars l'un des plus gros échecs de l'histoire du cinéma ainsi que de Disney. Cette déroute financière entraîne l'annulation du remake de Yellow Submarine par Disney. En août 2011, Simon Wells déclare qu'il est toujours en bonne relation avec les responsables de Disney et notamment Sean Bailey. Il avoue qu'au vu des résultats décevants de Milo sur Mars, il sera difficile pour lui de réaliser un nouveau film pour ce studio. 1.7 Retour à DreamWorks et développement de projets depuis 2011 Après avoir réalisé Milo sur Mars, Wells retourne à DreamWorks SKG avec la confiance de Jeffrey Katzenberg et retrouve le même bureau qu'il avait quitté pour réaliser son film pour Disney. Il continue d'écrire et de travailler sur des storyboards pour différents projets de DreamWorks Animation. Il fait partie de l'équipe des animateurs pour Kung Fu Panda 2 de Jennifer E. Nelson ainsi que sur les Crudes de Kirk D'Amico et Chris Sanders. Il garde également contact avec Robert Zemeckis, lui envoyant en 2011 un scénario qu'il a écrit pour une possible future production tout en recherchant par ailleurs de nouveaux travaux. En mai 2015, Wells est annoncé à la réalisation et l'écriture, en compagnie de son épouse, d'un film intitulé The Dandy Roll devant être produit par Luke Jones et Simon Kelton. Partie 2. Vie privée Simon Wells est marié à Wendy depuis 1988. Ils ont deux filles, Meredith et Tegan, et résident à Los Angeles. Partie 3. Filmographie 3.1 En tant que réalisateur 1991 Fever le Far West An American Tale, Fever Goes West Avec Phil Nibelink 1993 Les Quatre Dinosaures et le Cirque Magique We're Back A Dinosaur's Story Avec Phil Nibelink Ralph Zondag Et Dick Zondag 1995 Balto 1998 Le Prince d'Egypte The Prince of Egypt Avec Brenda Chapman et Steve Eckner 2002 La machine à explorer le temps The Time Machine 2011 Milo sur Mars Mars Needs Moms 3.2 En tant que scénariste 2003 Sinbad sur l'île au cyclope Sinbad and the Cyclops Island De Patrick Gilmore Histoire interactive 2011 Milo sur Mars Mars Needs Moms 3.3 En tant que storyboarder 1988 Qui veut la peau de Roger Rabbit Who Framed Roger Rabbit de Robert Zemeckis En tant que superviseur de l'animation 1989 Retour vers le futur 2 Back to the Future Part 2 de Robert Zemeckis 1990 Retour vers le futur 3 Back to the Future Part 3 de Robert Zemeckis 1998 Fourmise d'Eric Darnell et Tim Johnson 2000 Chicken Run de Nick Park et Peter Lord 2000 La route d'Eldorado d'Eric Bergeron et Don Paul 2002 Spirit l'étalon des plaines Spirit Stallion of the Samarons de Kelly Asbury et Lorna Cook 2003 Sinbad La légende des sept mers Sinbad Legend of the Seven Seas de Patrick Gilmore et Tim Johnson 2004 Shrek 2 d'Andrew Adamson Kelly Asbury et Conrad Vernon 2004 Gang de requins Shark Tale d'Eric Bergeron d'Eric Bergeron Vicky Jensen et Rob Letterman 2004 Le Pool Express The Polar Express de Robert Zemeckis et également comme consultant sur les effets visuels 2005 Madagascar d'Eric Darnell et Tom McGrath 2006 Souris City Flushed Away de David Bowers et Sam Fell 2007 Shrek le Troisième Shrek the Third de Rahman Hui et Chris Miller 2008 Kung Fu Panda de Marcus Bourne et John Stevenson et également superviseur des séquences d'action 2011 Kung Fu Panda 2 de Jennifer Yu Nelson 2013 Les Crudes The Crudes de Kirk D'Amico et Chris Sanders Partie 4 Distinctions et Box Office 4.1 Nomination Nommé aux Annie Awards 1999 dans la catégorie Meilleure réalisation pour une production cinématographique pour Le Prince d'Egypte avec Brenda Chapman et Steve Hickner Nommé aux Annie Awards 2003 dans la catégorie Meilleure storyboards pour une production cinématographique pour Spirit, les Talons des Plaines Nommé aux Annie Awards 2007 dans la catégorie Meilleure storyboards pour une production cinématographique pour Souris City 4.2 Box Office Fievl of Far West 1991 Budget non communiqué Etats-Unis 22 166 041 dollars France 129 684 entrées Monde 40 766 041 dollars Les Quatre Dinosaures et le Cirque Magique 1993 Budget Non communiqué Etats-Unis 9 317 021 dollars France Non communiqué Monde Non communiqué Balto 1995 Budget Non communiqué Etats-Unis 11 348 324 dollars France 91 035 entrées Monde Non communiqué Le Prince d'Egypte 1998 Budget 70 millions de dollars Etats-Unis 101 413 188 dollars France 3 941 989 entrées Monde 218 613 188 dollars La machine à explorer le temps 2002 Budget 80 millions de dollars Etats-Unis 56 832 494 dollars France 422 398 entrées Monde 123 729 176 dollars Milo sur Mars 2011 Budget 150 millions de dollars Etats-Unis 21 392 758 dollars France Sortie directement en DVD Monde 38 992 758 dollars Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse gnu.org.com slash copyleft slash fdl La bibliographie est présentée et les références relatives à l'article listées en partie 5 de celui-ci. Des liens externes sont proposés en partie 6. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 4 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 4 août 2015 à 20h53 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.